Hello mes bulles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, je sais, après un long moment d'absence, mais en même temps j'ai changé de travail. Je travaille vraiment en week-end avec des horaires assez compliqués, donc la semaine je suis fatiguée et avec le décalage entre les congés de Dime, mes congés à moi, j'ai presque pratiquement pas de temps parce que je passe le plus clair de mon temps avec lui, ou avec ma famille, ou avec mes amis, et je sais, j'ai pris énormément de retard sur ma chaîne et je m'en excuse. Par contre, j'ai vu que mes abonnés n'étaient pas partis, donc merci à vous, merci d'être toujours plus nombreux et d'être toujours là pour moi, c'est très gentil et je suis vraiment contente que vous ne soyez pas partis, que vous soyez toujours aussi fidèles à ma chaîne. En tout cas, je suis un peu dégoûtée parce que bon, comme vous avez vu, si vous avez une chaîne YouTube, les conditions ont changé, maintenant, pour être monétisée, c'est très compliqué. Moi, je l'étais monétisée dans l'espoir d'un jour avoir un petit chai, genre 10 euros au bout d'un moment, enfin, des conneries, vraiment, pour pouvoir payer du matériel, des choses comme ça. Je ne m'attendais pas à devenir une star sur YouTube, je faisais vraiment ça pour m'amuser, mais j'ai trouvé ça un peu abusé, qu'on nous fit comme ça des conditions, sachant qu'en plus, il y a tellement de petites chiennes, je me dis, mais c'est abusé. Bon, après, moi, je ne partirai pas. Si vous avez cru que mon absence était due à ça, pas du tout. Ça m'avait vraiment posé problème, ça m'a fait enrager sur le coup, mais je ne vais pas partir pour ça. Je suis contente de faire des vidéos, c'est juste le temps qui me manque, je ne suis pas très organisée encore avec les vidéos, enfin, bref. Je suis contente de vous retrouver, et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur ce collier que j'avais reçu de la part d'André Annie Création, que j'adore, dont j'avais le cubique, maintenant, j'ai le rond, qui est comme ça, qui est très joli, et franchement, toujours aussi pratique. Vous pouvez les personnaliser, car les couleurs, donc la couleur, pardon, donc il y a deux couleurs, en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai cassis et bleu nuit, je me suis dit, ce serait pas mal, ça peut passer pour toutes les occasions, pour tous les jours et pour toute l'année, ce n'est pas des couleurs trop sombres ni trop flashy, ça pose problème quand on veut porter certaines couleurs en hiver, mais j'étais vraiment contente de pouvoir le personnaliser et puis de recevoir un collier de sa part, c'est vraiment exceptionnel, je suis vraiment contente de tout ce que j'ai pu accomplir sur YouTube grâce à vous, grâce à mes partenaires, et puis grâce à Dym également, qui est là, qui me conseille, qui est d'habitude mon cameraman, mais qui n'est pas là, puisqu'il travaille aujourd'hui, mais du coup, c'est pour ça que je suis un peu stressée, ça fait un peu bizarre, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, enfin bref, je vais arrêter de parler, et je vais vous présenter du coup ce magnifique collier, vous allez le voir en vidéo juste après. Donc au cas où, je vous mettrai le lien de ma vidéo qui parlait justement de ce collier-là, qui est le cubique, et je voulais vous le montrer pour vous rendre compte de la différence, sachant que le prix est le même, donc le collier cubique et le collier sphérique, donc 38 euros l'un ou l'autre, et vous avez un grand choix couleur. Alors par contre, mon collier cubique, là, vous voyez que cette partie-là est mat, alors que le sphérique, les deux côtés sont vernis, brillante, après je ne sais pas comment on dit, lappée peut-être, alors que vous voyez bien la différence entre ces deux parties-là. Et toujours l'aimant comme ça, qui est super sympa, c'est vraiment très pratique, facile à enfiler, et pas besoin d'avoir quelqu'un, car moi je sais que j'ai des colliers avec des fermoirs qu'on m'a offert, qui sont juste impossibles à mettre, que je demande à Dym, et donc quand on n'a personne, et bien ça, c'est la solution. Alors comme vous le savez, si vous aviez vu ma vidéo d'avant, c'est un artiste céramique qui fait ses bijoux, Renaud Andréani, un artiste français, et au niveau du poids, je viens de vous préciser, ils sont légers, malgré que ce soit de la céramique, qu'il y ait un puissant aimant dedans, ils sont légers. Alors par contre, je dirais que celui-là est peut-être un peu plus lourd, mais franchement, ils sont légers, c'est le côté aussi pratique, parce que moi j'avais des plastrons, ils étaient lourds, et en fait, porter ça allait, et je me souvenais, quand je me dépêchais, en fait, une fois j'ai loupé le bus, je me suis dépêchée, j'ai couru, le plastron il a fait tout cogner, j'avais une marque, j'avais trop mal, ça a cogné sur l'os, alors que ça, bah c'est super léger, ça pose pas de problème, ça se pose en deux secondes, franchement, comme vous voyez depuis tout à l'heure, je m'amuse, et j'adore en plus, je joue avec, ça c'est un des trucs des fois, quand je m'ennuie, je fais ça, tout le temps. Enfin bref, du coup, je suis vraiment trop contente, ils sont trop beaux, j'adore l'artisanat, je suis vraiment très contente que Renaud m'ait choisi parmi ses partenaires, je le remercie énormément, merci à vous pour votre générosité, et franchement, si j'ai l'occasion de pouvoir venir vous voir un jour sur un salon, ce sera avec grand plaisir, j'espère pouvoir prendre des congés, parce que forcément, ce sera sur un week-end, et maintenant, je travaille tous les week-ends, avec une grande amplitude d'heures, donc ça risque d'être compliqué, mais bon, on trouvera le moyen de s'arranger. En tout cas, je suis contente de vous retrouver, moi, mes bulles, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt !